salut tout le monde bon aujourd'hui je fais un petit tuto vite fait avant d'aller au taf parce que bon alors ça c'est des anciennes pièces j'ai pas encore commencé à monter j'ai eu un souci avec la tzdr une fois que j'avais tout monté j'ai plus rien que s'allumer au contraire alors j'ai les clignons le klaxon il marche ça y'a pas de souci mais démarreur il s'enclenche pas quoi bon alors j'ai pris une batterie neuf j'ai débranché toujours rien à part klaxon et donc je me suis dirigé vers lui n'est ce pas parce que j'ai regardé toutes les connectiques tout est neuf sur la moto je tiens à le dire le faisceau il est neuf régulateur redresseur c'est neuf cdi il est neuf enfin tout est neuf donc je me suis tourné vers les pièces que j'avais pas changé donc ça le compte le le neyman donc du coup j'ai regardé à l'intérieur comment c'était alors c'était bien crade donc j'ai tout en fait ça c'est un mélange d'huile de temps de tronçonneuse du w40 et de l'essence je peux vous dire ça décape tout là ça fait une heure que ça trempe donc là je les graissais lui n'est ce pas l'intérieur aussi là et je nettoie pièce par pièce quoi donc lui je l'ai bien fait revenir quoi après il est en pièces détachées donc je vais vous montrer à peu près il y a l'huile non je sais pas si vous voyez l'état normalement en fait tout le tour là et ça là oui c'est des champignons qui pousse à cause de l'humidité tout ça normalement il doit être comme ça couleur à lui quoi donc là oui ça part un peu je vous montrer là dessus par léger donc ce que je fais je prends du papier à l'eau avec lui ça marche très bien et je le gratte après il ya ça aussi alors ça c'est ce qui est dans le fond voyez vous avez le contacteur en haut je vous montre vite fait alors ça c'est comme ça vous avez votre fil qui arrive là et ça ça vient que j'ai pas de bêtises dans le sens c'est mieux ça vient comme ça n'est ça vous avez votre fil qui sort ici quoi donc et cette pièce en fait là elle est comme ça à l'intérieur quoi et quand vous tournez ça actionne cette pièce là si vous voyez qui ressort là si vous voulez ça l'actionne quand vous tournez la clé et c'est ce qui fait tourner le fil que vous avez au dessus qui est là je vous montre c'est j'ai eu aucun tuto là dessus je vous dis pas la galère pour trouver ce que tout ça venait quoi en fait vous avez votre fil qui vient comme ça là ça ça vient là je vous schématise vite fait ça ça vient que je dis pas de bêtises oui comme ça ça je mets à part et après vous avez ça là qui tourne comme ça dessus pour faire contact c'est du cuivre contre du cuivre par le biais de ça ça tourne qui est pris là dedans quoi donc du coup ça actionne ceci voyez comme ça en tournant et ça c'était grippé à mort donc parce que j'ai eu du tuto il y en a qui font oui un clic ti c'était branchement qui sont mort machin non non oui ça peut arriver mais le plus souvent c'est lui là qui est grippé quoi et lui s'il est grippé du coup mais fait pas contact et ben vous achetez un neyman pour rien quoi donc voilà parce que bon là il est propre je peux vous le dire je sais pas si vous voyez la pièce là au milieu elle était comme ça oui bon il faut que je nettoyais encore mais parce que j'ai eu aucun tuto là dessus donc j'ai tout fait tremper n'est ce pas il y a ça aussi c'est les deuxièmes contacteurs qui va au fond du neyman en fait qui bloque le la tige que je vous ai montré que j'ai graissé par le biais c'est pas celle là alors il est dans tout ça donc pardonnez moi voilà ça ce petit ressort aussi il est revenu puisqu'il était noir en fait ce ressort là il va là dedans comme ça et la pastille en fait je vais vous montrer ça va être plus rapide il y en a deux en fait le ressort il va là dedans bon alors je vous garantis c'est très chiant à remettre mais bon entre acheter un neyman à 30 ou 40 balles et se le nettoyer j'ai envie de dire il n'y a pas photo quoi bon il n'y a pas besoin d'avoir fait bac pro mécanique pour mettre des pièces quoi oui ça va comme ça vous avez deux vis clac clac après il est où il est bas ça c'est le fond on s'en fout donc vous mettez vos deux vis il est en position fermée normalement ouais donc quand vous le remettez parce que là vous voyez ça dépasse à peine il faut que vous mettiez en position on ouverts quoi donc ça ça fait ressortir la tige vous galérez pas à tout revisser n'est ce pas je vais vous montrer j'ai même voilà quoi j'ai envie de dire déjà ça tourne mieux j'ai envie de dire voilà 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 faut que vous le mettiez en position comme ça quoi bon ça il va falloir que je le refasse aussi parce qu'elle a pris cher enfin voilà donc surtout bien nettoyer cette pièce ici il arrive à une main c'est un peu chaud voilà celui s'il sort pas là ça coulisse bien tout à l'heure ça bloquait de ouf donc voilà parce que j'ai vu aucun tuto là dessus la plupart des gars ils me disent hier il y en a fait oui c'est ta batterie nan 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 je l'écoute et j'ai mis une batterie neuve dessus tout est neuf sauf le neyman et voilà quoi donc les fils vous voyez là j'ai bien nettoyé les codes derrière aussi parce qu'il y en a même un qui m'a dit que ça venait de là vous voyez en fait ça ici c'est le stop de sécurité quoi qui est branché mince au CDI quoi c'est moi c'est un allumage Ducati quoi et les CDI c'est même que les top performance c'est exactement le même voilà et je voulais faire une parenthèse aussi sur les 8 brequins parce que j'envoie ils disent là les commentaires ça me fait bien rigoler ça donc j'ai envie de dire plutôt de dire de la merde renseigne toi un peu mieux il va se reconnaitre tu veux les 8 brequins top perf où il y a marqué top perf dessus machin c'est exactement les mêmes que les AM6 d'origine je les ai pesé c'est exactement pareil les mesures c'est les mêmes les masses c'est exactement les mêmes le seul truc que tu payes là c'est top perf la marque mais sinon c'est exactement pareil voilà donc ça c'est fait je pense qu'il se reconnaîtra ce cher monsieur donc voilà je voulais vous montrer ça vite fait je re-nettoie ça tout bien que ça ressorte je le remonte et voilà de toute façon après je ne vais pas batailler 25 ans si ça ne vient pas de là mais à mon avis ça peut venir que de là parce que je refais je refais la cosse ici là parce qu'il y avait une espèce de vous savez les plastiques qui viennent jusque là c'est pas ce que j'affectionne le plus quoi mais bon le faisceau il a été changé aussi donc bon je vais le laisser comme ça donc j'ai juste à peine retaillé jusque là proprement donc je vais faire ça et voilà bon sur ce bon après-midi à vous et je vous dis à plus tard tous